Grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles, le chantier du nouveau télésiège du Mont d'Or avance à grands pas. Le gros œuvre qui a nécessité 250 m3 de béton et 200 tonnes de ferraille se termine avec la dalle pour accueillir le tapis d'embarquement. Un appareil d'une société italienne, le second en France après celui construit à Valsenis, est le premier à avoir une gare longitudinale pour mieux s'intégrer dans l'environnement. Ça c'est un télésiège 4 places à pince fixe avec un tapis d'embarquement avec une vitesse de 2,30 mètres par seconde, une longueur de 650 mètres à peu près. Le déniveau c'est de 100 mètres et il a un débit maintenant de 2000 personnes horaires avec 82 sièges. Ce télésiège desservira le domaine des longes et remplacera trois téléskis construits au début des années 60. De quoi redonner un nouvel élan à ce secteur débutant. Ça facilite l'enneigement puisqu'on n'a plus que la piste de descente enneigée. Et surtout c'est une facilité au niveau du skieur parce que c'est plus sécurisé, c'est plus facile. Aussi ce qui est important c'est que maintenant on a tout un secteur débutant qui est bien équipé. et qui est relié entre eux, que ce soit par le télésiège de l'Ador, le Val-de-Cours et maintenant les longes. La poulie de la gare de départ pesant 8 tonnes vient d'être installée. Dès la semaine prochaine le câble sera posé. 23 enneigeurs supplémentaires permettront de produire de la neige de culture sur ce secteur de bas de station. Un investissement total de 2,2 millions d'euros. L'ouverture de ce bel outil est prévue pour la semaine précédant Noël. La poulie de la gare de départ